Rien de ce que nous faisons dans cette vie ne restera sans contrepartie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, toutes nos actions vont être présentées devant nous le jour du jugement dernier. Il est dit ainsi dans le Coran, Ce jour-là, les hommes surgiront de leur tombe séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque aura alors fait le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra. Le musulman est un mohsine. Ce terme signifie qu'il fait des bonnes actions, que ses paroles, ses gestes et son comportement sont pleins de montée. En bref, cela signifie être un pur musulman. Nous avons la responsabilité de travailler pour que nos descendances futures restent sur la voie droite de l'islam, par le biais des institutions que nous mettons en place. Puisque nous en avons les moyens, nous avons également la responsabilité de dépenser de nos biens dans cet objectif, afin de permettre aux générations futures de rester sur la voie droite de l'islam. En faisant cela, nous devons agir avec la qualité de l'ihsane. C'est-à-dire que nous devons dépenser dans le chemin de Dieu de manière sincère et seulement pour plaire à Allah. La bénédiction de nos biens, de nos gains et de nos efforts se trouve dans les dons que nous réalisons. Nous espérons et nous prions pour qu'en fonction de notre intention, notre Seigneur bénit et augmente nos biens, en contrepartie de chacun de nos dons. À ce sujet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé la bonne nouvelle suivante. Chaque jour que crée Dieu, deux anges descendent. L'un d'entre eux fait la prière suivante. « Ô Seigneur, donne de nouveaux biens à celui qui a fait don des siens. » Quant à l'autre, il fait la prière suivante. « Ô Seigneur, détruis les biens de l'avare. » Mis à part cette bonne nouvelle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la conscience qu'il faut avoir, et ce dont il faut se rappeler, c'est qu'en réalité, c'est notre Seigneur qui est le véritable propriétaire de nos biens. Nous dépenserons pour Dieu de ce que lui-même nous a donné, et nous espérons ainsi lui plaire et obtenir ainsi sa bénédiction. Le fondement de la civilisation musulmane est le don. Grâce au don dans le sentier d'Allah, les sociétés musulmanes vivaient à l'abri de la pauvreté. Les écoles coraniques, les établissements de santé, ou encore les mosquées, étaient financées par les dons des musulmans qui avaient pour seul but la satisfaction d'Allah. Car ils avaient conscience de la grandeur de la récompense d'Allah, grâce à leur ferme croyance au Coran. Et voulaient faire partie des élus mentionnés dans le verset suivant. « Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu sont à l'image d'un grain qui produit sept épis contenant chacun cent grains. C'est ainsi que Dieu multiplie sa récompense à qui il veut, car Dieu est omniprésent et omniscient. » Dans ce verset, Allah nous indique qu'il multiplie par sept cents la récompense du don dans son sentier. Le but de la sadaqah sincère est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir ainsi sa satisfaction. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet « L'aumône éteint la colère d'Allah et empêche d'avoir une mauvaise mort. » De plus, les croyants ayant fait preuve de générosité par leurs aumônes seront appelés à entrer au paradis par la porte de l'aumône qui est l'une des portes du paradis. Il y a beaucoup de mérite à investir pour nos générations. Dans un hadith, les œuvres qui sont source de récompenses continuelles ont été précisées de la manière suivante. « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf trois choses. Une aumône continue, une séance dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. Donnons nos aumônes et aidons les nécessiteux afin d'atteindre la satisfaction de Dieu. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte toutes nos bonnes actions. Qu'Allah accepte nos aumônes. Wa alhamdulillahi rabbil alem.